Musique Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Afin de suivre aisément le déroulement de cet audio, je vous invite à écouter tout de suite, si ce n'est déjà fait, l'audio de présentation. Je vous dis donc à tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos reins et du rein. Nous allons parcourir brièvement la physiologie des reins en médecine occidentale et ensuite nous allons plonger dans la culture chinoise pour découvrir les associations des reins dans leurs aspects physiologiques, émotionnels et spirituels. Commençons par un très bref aperçu des reins avec leurs caractéristiques et fonctions en physiologie occidentale. Nos deux reins ont la forme d'un haricot. Ils sont situés entre la douzième et la treizième vertèbre au niveau du nombril. Les reins font partie du système urinaire avec les deux ureterres, la vessie et l'urètre. Les reins ont la fonction de stabiliser la composition, le pH et le volume du sang. Très vascularisés, les reins débarrassent le sang de ses déchets et assurent la régulation de son volume et de sa composition chimique. Mais je vais en rester là quant à leurs fonctions car ces deux petits haricots sont des régulateurs sanguins et hormonaux extrêmement complexes et ce n'est pas le lieu ici pour détailler tout cela. Bien, nous avons parcouru très brièvement les fonctions du rein avec la médecine occidentale. Allons de ce pas faire un petit tour du côté de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, si en médecine occidentale on parle des deux reins, en médecine traditionnelle chinoise on parle du rein. Pour la médecine traditionnelle chinoise, le rein est le fondement. Il est la source de toutes les énergies yin et yang du corps. D'ailleurs, la séparation du yin et du yang n'est rien d'autre que la mort. Il est dit que le rein est la racine de la vie ou encore qu'il est la racine du qi, du ciel antérieur. Le ciel antérieur ? Et pourquoi cette expression ? Eh bien, c'est parce que c'est lui qui stocke l'essence héritée de nos parents et cet héritage va déterminer notre constitution de base. Donc, sa première fonction est de stocker l'essence du ciel antérieur, c'est-à-dire l'essence héritée qui même avant la naissance nourrit le fœtus et qui après contrôle la naissance, la maturation sexuelle, la fertilité et le développement. Mais ce rein ne se contente pas de stocker l'essence du ciel antérieur. Il stocke aussi l'essence du ciel postérieur, c'est-à-dire l'essence pure extraite de la nourriture transformée par les organes internes. Le rein stocke donc l'énergie à la naissance ainsi que celle acquise par notre nourriture. Et autant dire aussi que là, nous ne sommes pas égaux non plus car cet apport en nourriture, cet apport en énergie est plus ou moins de qualité en fonction de notre mode d'alimentation. Enfin, pour bien résumer, l'essence du ciel antérieur, celle qui est innée, ajoutée à l'essence du ciel postérieur, celle qui est acquise, viennent constituer l'essence du rein. Le rein a de nombreuses fonctions en médecine traditionnelle chinoise. Et là aussi, tout comme en médecine occidentale, ces fonctions relèvent de systèmes complexes et on ne va pas les détailler ici non plus. Mais voici ce qu'il faut retenir. Le rein produit la moelle, remplit le cerveau, contrôle les os. Le rein gouverne l'eau, contrôle la réception du qi. Il est également dit que le rein s'ouvre aux oreilles et se manifeste dans les cheveux. Le rein contrôle aussi la bave et les orifices inférieurs, l'urètre avec le canal séminal pour l'homme et l'anus. Enfin, regardons un peu les correspondances du rein avec son environnement. Le rein est associé à la saison de l'hiver. Le rein appartient à l'élément eau. L'élément climatique qui peut affecter le rein est le froid. Voyez-vous, un froid au niveau des reins peut engendrer un lumbago, une douleur abdominale, des diarrhées ou encore des règles douloureuses. La sécheresse également peut léser le rein. Sa direction est le nord. Sa couleur est le noir ou le gris foncé. L'odeur qui est associée au rein est une odeur putride. Et le goût associé au rein est le goût salé. Une saveur particulière perçue par une personne peut traduire une pathologie de l'organe qui lui est associée. Les saveurs ont aussi un rôle très important en phytothérapie et en diététique chinoise car la nourriture est basée sur les cinq saveurs qui vont donner aux organes leur énergie nécessaire. Le son de la voix liée au rein est le grognement, ce qui traduit une voix plutôt avec un son grave profond, un peu roc et parfois éraillé. Le sens qui lui est associé est le oui car le rein contrôle les oreilles. Le rein se manifeste aux cheveux, c'est-à-dire qu'une perte excessive ou prématurée des cheveux est associée au signe d'une déficience de l'énergie du rein. Les os sont également associés au rein et les liquides organiques liés sont la bave et l'urine. Et en ce qui concerne l'émotion, le rein est associé à l'émotion de la peur. Bien, avec cette connaissance et ces correspondances, nous allons voir un peu comment reconnaître une personne qui a un bon rein et celle qui est en déficience. Tout d'abord, revenons à la naissance, à notre bébé. Nous avons vu que le rein abrite des réserves qui nous sont données à la naissance, notre capital inné en quelque sorte, qui nous vient de nos parents. et bien entendu, nous n'héritons pas tous de la même chose. Il est dit que le rein abrite le Tse, qui a pour sens volonté et mémoire. C'est donc lui qui va déterminer notre volonté. Si le rein est fort, l'esprit reste bien concentré sur les buts qu'il s'est fixé d'atteindre. Mais si le rein est faible, la personne va manquer de volonté. L'esprit sera alors vite découragé et s'écartera de ses objectifs. Sur un plan plus spirituel, le rein associé au Tse contrôle la porte de la vie, aussi appelée feu du ministre. Le Tse, c'est l'intention de vivre. En fait, c'est aussi l'instinct le plus basique en nous. Vous savez, dès la naissance, on peut se rendre compte si l'enfant a un bon rein. Avec son premier cri, s'il est fort et si le bébé a des cheveux. Nous avons vu aussi que le rein est associé à la volonté. Mais au départ, il est juste question de la volonté de vivre, de survivre. Et ce n'est bien que plus tard que vient la volonté de faire des choses. Le rein est lié à la survie, qui inclut aussi la capacité de s'adapter aux événements. Une personne avec un bon rein trouve toujours une solution pour s'en sortir. Avec un bon cerveau, une bonne mémoire et une bonne longévité. Ces personnes n'ont pas peur de la vie et tout comme l'eau à laquelle le rein est associé, elles vont s'adapter aux contenants. Elles vont s'adapter à ce qui arrive, aux situations, aux événements. Mais ça, vous le savez bien, rien n'arrête l'eau. Bien que rare, vous connaissez peut-être des personnes ainsi, qui n'ont peur de rien et qui ont une énergie débordante. Le plus difficile avec eux, en fait, c'est de pouvoir les suivre. Un bon rein sera aussi une personne qui attire. Femme ou homme, son énergie sexuelle attirera la personne la plus compétente, si je puis dire, pour procréer car ne l'oublions pas, la procréation est un début de la vie. En ce qui concerne les métiers, on trouve les bons reins dans la politique, dans le commerce et dans tous les métiers qui demandent de la diplomatie et de l'adaptation. Bien, voyons à présent les personnes en déficience d'énergie qui sont beaucoup plus nombreuses dans la population. Fatiguées, ce sont des personnes qui vivent dans la peur, l'angoisse et le manque de volonté. Elles ont peur de tout. La peur fait baisser l'énergie du rein. Pour les Chinois, les reins sont reliés à l'expression avoir les reins solides, c'est-à-dire avoir la capacité à encaisser les coûts de la vie et bien évidemment, plus nous avançons dans l'âge, plus nous puisons dans nos réserves et moins nous avons le rein solide. Dans cette énergie en déficience, on rencontre très souvent des personnes avec un complexe d'infériorité, avec un faible goût pour la vie. Ce sont des personnes très attentives et très affectées par les catastrophes qui se produisent dans le monde. Elles ont peur pour elles, pour les autres et peur de manquer aussi. Elles ont tendance à retenir les choses au lieu de les partager. La peur des lendemains et de l'insécurité, toutes ces peurs qu'elles ressentent, les empêchent de partager et de donner. Une déficience d'énergie du rein va également affecter la sexualité avec des troubles physiques et ou psychologiques. Voici à présent une liste non exhaustive de troubles faisant penser à une déficience d'énergie des reins. Le mal de dos, la sensation de froid dans les lombes, les jambes et ou les genoux faibles, le teint blanc brillant, les œdèmes aux jambes et aux chevilles, la tendance à l'obésité en cas de plénitude ou à la maigreur en cas de vide, les urines claires et abondantes, les céphalées sourdes de l'occipite ou du vertex, la sécheresse de la gorge, des yeux, des cheveux, les ongles cassants aussi. On trouve également les vertiges, la perte de l'audition, la chute ou le blanchiment prématuré des cheveux, les dents qui se déchaussent, les acouphènes, les toux chroniques. Et on trouve aussi bien sûr les difficultés de conception, la faible numération de spermatozoïdes, les fausses couches, les prolapsus, mais aussi tous les troubles sexuels, l'impuissance, l'éjaculation précoce ou encore la baisse de libido. Voilà à peu près les symptômes les plus courants. Mais je vous rappelle ce qui est dit dans l'audio de présentation. Le symptôme est un signal d'alarme qui nous informe d'un dysfonctionnement, mais il n'est jamais la cause du déséquilibre. Bien sûr, nous connaissons tous des personnes qui ont tout ou partie de ces troubles, qui sont souvent le reflet d'une vie familiale et ou professionnelle qui réclame toujours plus et toujours plus d'énergie et la plupart du temps beaucoup plus que ce que la majorité d'entre nous peut fournir. La déficience d'énergie du rein en médecine traditionnelle chinoise se rapproche de l'expression occidentale puisée dans ses réserves. Même si vous vous reconnaissez ou reconnaissez un de vos proches dans les symptômes de déficience qui viennent d'être énoncés, soyez rassurés. Sachez qu'il est toujours possible d'améliorer sa santé. Vous n'atteindrez peut-être pas la plus grande vitalité au monde ni la longévité de Jean de Calment ni la mémoire de Mnemosyne mais vous pourrez certainement améliorer grandement vos potentiels. Je vous invite à consulter mon blog dès à présent. Vous y trouverez des conseils simples et faciles à mettre en œuvre pour soutenir votre énergie des reins. Et bien entendu, je vous conseille de consulter un praticien en médecine traditionnelle chinoise qui saura vous accompagner pour trouver ou retrouver votre juste équilibre corps-esprit. Sur ce, je vous laisse en vous remerciant d'être ici. Merci pour votre écoute et merci pour votre fidélité. Si cet audio vous a plu, s'il vous a intéressé, appris quelque chose ou tout simplement s'il vous a diverti, laissez un commentaire sur mon blog. A bientôt pour la suite de ce programme de décodage de vos organes au cœur de la tradition chinoise. Bye bye, au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada